Ma main gauche. Ma main gauche. Chapitre 1. Tout allait si bien jusqu'ici. Les deux frères de Donna tiennent les cuillères dans leurs mains droites lorsqu'ils mangent, mais pas Donna. Quand les copains de la classe de Donna jouent au ballon, ils se servent tous de leurs mains droites pour le lancer, mais pas Donna. Donna est gauchère. Elle mange avec sa main gauche, elle lance le ballon avec sa main gauche et elle écrit avec sa main gauche. Donna fait tout avec sa main gauche, sauf serrer la main des gens. Tout le monde tend sa main droite, donc si elle tendait sa main gauche, les droitiers seraient tous mêlés. Quand Donna était bébé, ses parents ne sont pas aperçus qu'elle était gauchère. C'est une de ses tantes qui s'en est rendue compte. « Sais-tu que ta fille est gauchère? » t'a demandé à la mère de Donna. « Vraiment? » avait répondu la nouvelle maman. « Elle me ressemble beaucoup. » La mère de Donna est gauchère elle aussi, mais son père est droitier. Les deux frères de Donna ressemblent à leur père et Donna ressemble à sa mère. On peut dire que Donna est très spécial, ajoute sa mère. Donna aime bien se sentir spécial. Elle aime manger avec sa main gauche. Elle ne se sent plus à l'aise de cette manière. Elle préfère lancer le ballon vers sa main gauche parce qu'elle réussit à l'envoyer là où elle veut. Et elle peut écrire de très belles histoires vers sa main gauche. Tout allait magnifiquement bien pour Donna jusqu'ici, mais voilà qu'elle tombe d'un arbre et qu'elle se casse un bras. Le bras gauche. Chapitre 2 Rien que des mauvaises nouvelles Donna et son papa se rendent à l'hôpital. Les docteurs font une radiographie de son bras et l'immobilisent dans un plâtre. Une docteure leur montre la radiographie. Donna aimerait pouvoir montrer la photo de son bras cassé à tous ses copains de classe, mais la docteure lui dit que l'hôpital garde la radiographie. Les spécialistes en auront besoin pour vérifier si son bras guérit bien. Ce soir-là, Donna doit se servir de sa main droite pour manger. Chaque fois qu'elle réussit à piquer son morceau avec sa fourchette, la nourriture retombe dans son assiette. Donna se pique même la joue en essayant de prendre une bouchée. Le lendemain à l'école, tout le monde se rassemble autour de Donna pour voir son plâtre. Ses amis veulent savoir comment elle s'est blessée et si ça lui a fait mal. Donna n'avoue pas qu'elle a trouvé ça très douloureux. Elle répond, « Ça n'a pas fait mal du tout. Je n'ai même pas pleuré. » Tout le monde est impressionné. Chacun veut signer la plâtre de Donna. Plus tard cette journée-là, l'enseignant organise une partie de baseball au terrain de jeu. Donna est incapable de lancer la balle avec sa main droite. Son premier lancer part dans la mauvaise direction. Son deuxième va vers l'enseignant. Tout le monde rigole. Donna est la plus mauvaise lanceuse de la classe. En fin de l'après-midi, l'enseignant demande aux élèves d'écrire une histoire. Donna adore inventer des histoires. Elle a toujours des bonnes idées et elle écrit rapidement. Mais aujourd'hui, elle écrit si lentement avec sa main droite que ses idées s'envolent en fumée. En plus, elle n'arrive pas à écrire sur les lignes et les lettres sont toutes déformées. Les choses ne s'améliorent pas pour Donna le jour suivant. En fait, pendant quatre longues semaines, elle n'arrive pas à faire obéir sa main droite. Chapitre 3 Tout revient à la normale Tout a changé depuis que Donna a fait retirer son plâtre à l'hôpital. Ce vendredi-là, elle peut manger son repas sans se piquer continuellement la joue. « Beau travail! » dit-elle à sa main gauche. Le lundi matin, Donna apporte ses radiographies à l'école. Tous les enfants veulent y jeter un coup d'œil. Donna constate qu'ils sont impressionnés, mais elle est déçue que personne ne s'évanouisse. L'enseignant organise une autre partie de baseball. Cette fois, Donna lance la balle avec sa main gauche. La balle va exactement là où Donna vise. Ses amis l'applaudissent. En après-midi, l'enseignant propose à ses élèves d'écrire une histoire. Donna a une bonne idée. Elle va raconter l'histoire d'une petite fille gauchère qui tombe d'un arbre. Elle casse son bras gauche et doit tout faire avec son bras droit. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Donna est capable d'écrire assez rapidement pour suivre le fil de ses idées. Elle a tant de choses à raconter et elle est si heureuse de pouvoir se servir de sa main gauche. Sa main droite doit être soulagée elle aussi. Donna intitule « Son histoire, ma main gauche ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada